... Alors on va parler de Falena puisque c'est le prétexte qui t'a fait venir ici. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tu as commencé à travailler dessus il y a 5 ans. Raconte-nous un petit peu. Alors Falena c'est pour ceux qui ne l'ont pas découvert. Qui l'a vu ici Falena ? 1, 2, 3, ça va. Je vais présenter un petit peu le projet pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'agit d'une bande dessinée numérique à défiler où il n'y a pas de case. Le principe est d'avoir plusieurs plans qui se succèdent les uns à la suite des autres. Et en fait le dispositif fait que ça ne se lit non pas comme dans un livre classique. mais sur une tablette. Et donc il suffit juste de scroller de la gauche vers la droite. Ou la droite vers la gauche. J'ai un problème avec ça. Je vais là, on va regarder. Donc voilà pour suivre l'histoire. Donc à ce dispositif là qui ressemble à une espèce de longue bande dessinée. Il y a du son et du parallaxe. Alors le parallaxe c'est un effet, comme vous pouvez le voir, qui permet d'avoir un espace 3D. Donc la sensation vraiment de profondeur vis-à-vis de cette histoire. Et alors là on ne l'entend pas mais il y a du son qui va avec. Et ce sont des ambiances vraiment un peu comme dans du jeu vidéo qui accompagnent vraiment les images. Et la volonté de ça c'était de faire une histoire qui était très immersive, proche de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on regarde un film. Mais avec la possibilité, contrairement à un film où l'on subit l'expérience, de vivre l'histoire à son propre rythme. Le parallaxe c'est quand sur un site internet on fait bouger une image et qu'il y a le texte qui reste immobile. Et c'est ce qui donne cette impression un petit peu de relief. Tu as dit ailleurs que ça t'avait pris 5 ans. Qu'est-ce qui a pris 5 ans exactement dans ce travail ? Comment ça s'est articulé le travail ? Alors bon il y a d'abord, vu que je suis auteur aussi, j'ai écrit le scénario. Il y a d'abord eu l'écriture du scénario qui a été assez longue. N'étant pas scientifique et chercheur, il a fallu que je fasse toute une phase de documentation pour aller voir des chercheurs en sciences cognitives, lire des livres, comprendre comment fonctionne le cerveau. Il y a eu aussi toute une phase de dessin, de développement, de réfléchir à comment est-ce que je peux faire en sorte que sans case, l'histoire continue, soit facile à lire, soit naturelle. Il y avait l'envie dès le début de faire une histoire sans case, de faire un bandeau, enfin un panneau. D'inspirer par exemple des colonnes de l'antiquité ou des choses comme ça, des ancêtres de la bande dessinée. Oui complètement. Et le but c'était vraiment, alors avant même que ce soit numérique, au début je pensais que ce serait un projet imprimé et qui serait vraiment de... Un papier à déplier. Exactement. Comme un papyrus et une fresque. Et en fait je me suis un petit peu emballée au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que je pensais faire 9 mètres de dessin et quand j'ai écrit l'histoire ça ressemblait plutôt à long métrage. Donc imaginez qu'en fait en dessin ça aurait pu faire du 320 mètres. Donc avoir une BD de 320 mètres à la maison c'est un petit peu compliqué. Et en fait le numérique était une évidence que ce serait un bon format. Et c'était aussi inspiré de ton travail de storyboarduse à l'origine ? Donc de storyboarder c'est celui qui dessine les films en fait pour permettre d'anticiper un petit peu les cadres etc. Pas vraiment ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait il faut considérer ça comme à la fois un mélange entre du travail de storyboard et du travail d'illustration. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre mes compétences usuelles. Donc tu écris l'histoire, tu décides d'en faire une bande, donc une sorte de panneau éventuellement pour que ça devienne du papier. Tu te rends compte que c'est pas possible de le faire en papier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On reviendra peut-être sur l'histoire rapidement, on va pas tout raconter mais elle est intéressante aussi. À ce moment-là je décide quand même de le faire en numérique et de me dire que c'est possible de le montrer sur internet. Et en fait après avoir dessiné une version esquissée d'à peu près un tiers de l'histoire et sur mon temps libre, je me dis quand même qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un qui puisse m'aider à le finir tout simplement. Et c'est à ce moment-là que je vais voir mon producteur qui est Pierre Catan de Small Bang et qu'il le présente à France Télévisions et que démarre la production qui va durer deux ans. Pierre Catan qui est plutôt un producteur, j'allais dire traditionnel, c'est pas vraiment le mot puisqu'il est touche à tout et il est plutôt dans tout ce qui est interactivité, mais il est plutôt dans un réseau de production audiovisuelle. Tu t'es pas tournée vers un éditeur traditionnel alors que l'idée c'était de faire une bande dessinée, tu t'es tournée vers le monde de l'audiovisuel plutôt. Oui, effectivement, parce que j'avais contacté quelques éditeurs, mais clairement, ils m'ont dit que c'était pas dans leur corde, donc qu'ils étaient pas habitués à faire ça et qu'en fait, ils auraient bien aimé, mais que typiquement, le niveau de risque était trop important pour eux pour qu'ils puissent se lancer là-dedans. Et Pierre Catan est un producteur avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet de spécial télé qui s'intitulait Les Terres Imaginées. Et comme on avait gardé contact et que je savais qu'il était orienté Transmédia, je m'étais dit que c'était peut-être la bonne porte, la bonne personne à qui s'adresser. Et donc, on se rend compte que les nouvelles voies de la BD impliquent peut-être aussi des nouvelles manières de produire. À partir du moment où tu t'adresses à une maison de production, qu'est-ce qui se passe pour... Parce que là, c'était il y a deux ans peut-être, c'est ça ? Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe pendant les deux ans ? Donc, toi, tu avais déjà toute la trame ou tu n'avais pas encore dessiné ? Comment ça s'est passé ? Alors, quand je suis arrivée, il y avait à peu près un tiers du dessin qui était fait, de manière esquissée, qui était une espèce déjà de mini-prototype. J'avais demandé à mon frère qui était développeur de faire en sorte que sur une page web, on puisse voir la BD vraiment, enfin, une espèce de mini-proto de ce que ça pouvait donner. Et en fait, en étant avec mon producteur, on s'était dit qu'il fallait pousser le projet parce que dans l'état dans lequel il était, il était regardable, il était utilisable en HTML pour parler de manière technique. En langage de web. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment de pousser le projet. Et on s'était dit que les tablettes étaient un très bon objet pour lire ce genre de BD. On avait dit qu'au début, c'était juste des images qui étaient les unes à la suite des autres. Et la volonté de rajouter du parallaxe était de se dire, on a la possibilité de le faire, il faut le tester. On a la possibilité aussi de mettre du son. Donc, du coup, on a fait en sorte d'ajouter ces nouveaux éléments pour pousser le projet jusqu'au bout. Donc, vous avez mis du parallaxe qui permet de créer du volume sans véritablement avoir de volume. Vous avez pu mettre du son, mais vous n'avez pas mis de voix. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait un film. Vous êtes resté sur le format BD, c'est-à-dire que les informations passent par le texte. Oui, tout à fait. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu faire de voix, c'est qu'on voulait rester vraiment avoir ce côté personnel de la lecture. Si on avait eu des voix, elles auraient donné un temps de lecture, de narration qui serait proche du film. Et là, l'idée, ce n'était pas de refaire un film, c'est de conserver vraiment cette idée de BD. Donc, ça laisse plus de liberté au lecteur, c'est-à-dire qu'il peut s'arrêter quand il veut. Il n'y a pas besoin de couper au milieu d'une phrase qui serait en train d'être dite. En revanche, vous avez mis de la musique ou de l'ambiance sonore. Complètement. Alors, la volonté de mettre cette musique-là, c'est vraiment d'immerger la personne au plus possible et de retranscrire les émotions du personnage principal par ce son-là. Évidemment, quand on lit un livre, on peut des fois avoir des musiques qui nous viennent, des sons qui nous viennent. Et là, moi, je voulais qu'on soit le plus proche possible des émotions du personnage principal. Et avec mon sound designer qui s'appelle Comme Jalibert, on a voulu vraiment faire en sorte que ces sons ne soient pas juste de la musique, mais soient vraiment, comment dire, réfléchis comme des retranscriptions des émotions. On n'a pas parlé. On va bientôt donner la parole à Charles, qui d'ailleurs aura peut-être un regard sur ça, parce que c'est intéressant d'avoir son regard sur votre oeuvre. De quoi je voulais te faire parler ? Oui, de l'histoire. Peut-être un mot de l'histoire. Tu l'as dit, tu t'es renseigné en sciences cognitives, en neurosciences, etc. Mais ce livre est quand même un livre de science-fiction, on peut dire ? Oui, on peut le dire ça. Oui, on peut le dire. En le lisant, on a l'impression que tout est vrai, vraisemblable, etc. En faisant des recherches, on se rend compte par la suite qu'il y a beaucoup de liberté qui est prise avec la réalité. Du coup, c'est une sorte de mélange, quelque chose d'hyper réaliste et en même temps d'assez mythologique. Donc une exploration un peu d'une mythologie inventée. Tu peux raconter un tout petit peu. On ne va pas tout dire et puis ça va donner envie. On ne l'a pas précisé, donc c'est une oeuvre qui est disponible gratuitement pour tout le monde et partout dans le monde. Donc on n'a pas besoin de... Oui, et pour ceux qui ne l'ont pas testée, elle est testable juste à côté sur les tablettes. Donc si après la conférence, vous voulez y aller, n'hésitez pas. L'idéal, c'est quand même de la lire dans un environnement plutôt serein, etc. chez soi. Effectivement. Calme. Donc après, pour l'histoire, ça raconte l'histoire d'Audrey qui est une jeune femme qui souffre d'épilepsie. Donc elle a des crises d'hallucination, elle voit des baleines, elle va avoir des vertiges. Et lors des examens, on lui propose de participer à un essai clinique qui est basé sur des séances d'apnée et donc des séances de respiration et aussi vraiment la prise de médicaments pour justement soulager ces crises d'épilepsie. Et à travers cet essai clinique, elle va découvrir des choses d'elle-même, de sa vie, mais aussi du laboratoire. Et donc ça part un peu dans de la mythologie. Et c'est vraiment ce que j'avais envie d'explorer. C'est ce mélange entre la science et la mythologie. On va donner la parole à Charles. Donc Charles Ayat, toi, tu es designer interactif. C'est comme ça qu'on dit ? C'est designer graphique ? Oui, c'est une terminologie qui regroupe pas mal de choses en fait. Et selon les projets, qui peut s'adapter justement. Rapproche le micro au maximum. Voilà, comme ça collait. Et donc ça dépend. Mais des fois aussi, je suis game designer ou designer interactif. Game designer, donc concepteur de jeux. Concepteur de jeux vidéo, voilà. Et du coup, c'est un peu réutiliser les mécaniques de jeux vidéo dans d'autres médias. Donc pourquoi pas les documentaires ? Pourquoi pas la réalité virtuelle ? Ou d'autres formes narratives ? Si ça te va, on va parler de ce que tu fais. Mais avant ça, je veux bien ton regard sur Falena. Est-ce que tu l'as vu d'abord ? Oui, je l'ai vu, je l'ai lu. J'ai adoré. Bravo, bravo pour cette oeuvre. En plus, sur la bande dessinée, c'est quelque chose qui est un peu en mouvement aujourd'hui. Qui est un peu exploré de part et d'autre par des artistes. Que ce soit avec du vidéomapping, des concerts. Du vidéomapping. Oui, il y a différentes oeuvres. Ça veut dire quoi ? C'est projeter avec un vidéoprojecteur sur un mur. Et par exemple, des cases de BD. Des BD qui peuvent s'animer. Qui peuvent être augmentées comme ça de pistes sonores. Déconstruire un peu les codes classiques de la bande dessinée. Et les réexploiter. Ou essayer de les présenter différemment. En fonction des technologies qu'on a d'accessibles aujourd'hui. Et oui, donc Faline A, j'ai vraiment accroché le côté. En plus, la DA est très proche de celle de Marc-Antoine Mathieu. La direction artistique. Oui, pardon. En noir et blanc, en aplat. Avec ce côté un peu de méandre, d'infini. L'espace-temps est vraiment dilaté. Et c'est vraiment au spectateur de se plonger à son rythme dans cette histoire. Alors Marc-Antoine Mathieu que tu as cité, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Sens. Sur lequel tu travailles. On peut peut-être le faire passer pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous souhaitez. N'hésitez pas à jeter un petit oeil. Alors on va parler de ce projet aussi. Avant on va parler de toi. Mais je veux encore te poser quelques questions. Ce projet, vous avez décidé de l'explorer en réalité virtuelle. Quand tu vois un projet comme Falena. Qui n'est pas de la réalité virtuelle. Mais qui s'en approche. Qu'est-ce que c'est ton regard ? Est-ce que tu te dis. Ah ça aurait été bien en réalité virtuelle. Est-ce que tu te dis. Non c'est intéressant de rester sur un mode de narration un peu plus traditionnel. De sortir du papier. Mais d'être encore en deux dimensions. Deux dimensions et demie en comptant le parallaxe. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? C'est vrai que chaque histoire a un peu. Son histoire justement. Sa façon d'être exprimée. Pour Falena je ne sais pas. Parce que quand c'est dans la tête de l'auteur. On ne sait pas forcément comment il veut l'illustrer. Comment il veut justement exploiter un peu l'usage de chacun. Est-ce que la personne va la consulter dans le métro, sur son smartphone, dans son canapé, assis posément. Ce que tu disais est aussi vrai pour la VR. C'est que la réalité virtuelle sur un salon, ce n'est pas du tout le lieu approprié. Alors que chez soi, de façon posée, de façon calme, on est bien plus à l'aise. Alors on va détailler ce que c'est que la réalité virtuelle. Tout le monde dit la VR. Je pense qu'il faut commencer à dire la RV. Puisqu'on parle français. Et que c'est une très mauvaise habitude de toujours utiliser des acronymes anglo-saxons. C'est sûr. Mais donc avant ça, peut-être un retour sur ton parcours. Toi, tu es dessinateur, pas du tout. Tu es plutôt du monde de l'informatique. Explique-nous. J'ai un parcours assez pluridisciplinaire et un peu éclaté. J'ai commencé par un peu de code, justement. Un peu ce qu'on parlait de la programmation. Mais vraiment très rapidement parce que ce n'était pas mon univers. Il y avait beaucoup trop de geeks qui ne se posaient pas assez de questions, à mon avis, sur tout le reste. Et sur le mélange un peu des disciplines. Et du coup, après, j'ai fait une fac d'information et communication. Et après, j'ai fini par une année au Gobelin aussi, à l'école des Gobelins, en interactive digital experience. Désolé pour l'acronyme anglais. Et de cette fête-là, j'ai appris un peu plus le game design. Et j'ai participé à un projet qui s'appelle Type Rider, qui est un jeu sur la typographie. Avec Pierre Catan aussi ? Non, avec Arnaud Collinard et Agat Films. Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Et donc, raconter l'histoire de la typographie avec des contenus documentaires. Donc toujours dans cette logique d'essayer de transmettre le plus possible de contenus, de savoirs à travers les mécaniques ludiques. Mais toi, du coup, tu fais quoi exactement ? Parce que ton métier n'est pas du tout un métier qui parle aux gens. Est-ce que tu dessines ? Qu'est-ce que tu fais exactement, toi, dans l'histoire ? Donc la plupart du temps, je rencontre l'auteur et je l'aide en fait à transmettre son message, son contenu, son œuvre de façon différente, de façon numérique, avec de l'interaction. Donc une liberté de l'utilisateur à explorer l'œuvre. Et après, donc, c'est beaucoup de travail sur papier, de petits schémas, c'est de la conception aussi, beaucoup d'écriture, de narration. Même dans l'œuvre de Marc-Antoine Mathieu qui est une œuvre sans écriture, sans texte, il a fallu réorganiser les cases, réassembler, trouver une cohérence. Et c'est après des logiques de courbe de progression. Est-ce que tu arriveras à nous donner un exemple ? Par exemple, un problème qui s'est posé, comment tu le résous, comment tu le mets par écrit, etc. pour qu'on arrive à se figurer ? Oui... Sur Type Rider, c'est assez simple, comme c'est un jeu de plateforme, si on prend l'exemple de Mario, Super Mario Bros, qui est un peu connu du grand public. C'est un petit personnage qui se déplace et qu'on fait sauter au-dessus d'ennemis. Et donc, il y a une courbe de progression à faire apprendre à l'utilisateur qui est, je peux sauter telle distance, je peux éviter tel ennemi. Au début, je vais sauter au-dessus d'un trou, puis après au-dessus de trois trous, la vitesse va augmenter. Donc, c'est toutes ces courbes qu'il faut arriver à doser pour que l'utilisateur ait à la fois de la frustration de ne pas y arriver, mais du plaisir d'y arriver. Et donc, ne pas être trop dur avec lui. Et sur Sens, la difficulté, c'est ça, c'est tenir en haleine l'utilisateur. Surtout que c'est un projet très spécial, on est quand même dans de l'absurde, dans de l'abstrait, donc c'est... Alors, justement, on va parler de Sens maintenant. Donc, Sens, c'est une bande dessinée qui est en train de circuler. Un roman graphique, sans texte, avec des flèches, c'est ça ? C'est ça. Un personnage. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire littéralement rentrer le joueur dans le livre. Et vous avez décidé d'adapter ça en réalité virtuelle. Donc, premier terme à expliquer. Oui. Donc, la réalité virtuelle, l'œuvre de Marc-Antoine s'y prêtait bien parce que Marc-Antoine est avant tout scénographe. Donc, il construit tout en volume, tout en cadrage, tout en point de fuite. Et la réalité virtuelle, c'est se retrouver soi-même plongé dans une sorte de sphère A360, dans laquelle on peut monter la tête, baisser la tête, regarder derrière. En fait, on est dans l'univers tout autour de nous. Donc, ça implique concrètement un masque qu'on se met devant les yeux et qui est sensible à nos mouvements. Et du coup, quand on tourne la tête, on voit le paysage à l'intérieur de l'image défiler. Tout à fait. Donc, votre boulot à partir de cette histoire, c'est de créer l'univers à 360 degrés issu de cette histoire, c'est ça ? C'est ça. Donc, calquer au plus près le trait de Marc-Antoine et de recréer, donc de prendre la matière et d'en créer un monde existant en trois dimensions et de pouvoir après se déplacer dedans. Et comment on fait ça alors ? Donc, on utilise des moteurs de jeu, des moteurs 3D. C'est-à-dire ? C'est de la sculpture, comme de la sculpture sur plâtre. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a de la réalité virtuelle qui est issue du film, où on va filmer des décors et des choses comme ça en 360. Vous, non. Vous, vous concevez tout en... En fait, on va peut-être déjà vous montrer un petit teaser. Comme ça, ça va permettre aux gens de se donner une idée plus claire. Ok, super. Alors, je ne sais pas comment on fait. Si ça marche et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on pourra le décrire. Mais, en fait, c'est ce qu'on appelle de la modélisation. Donc, comme les architectes, en fait, qui modélisent en maquette 3D leur environnement, nous, on fait la même chose. Sauf qu'autour de ça, on ajoute de l'interaction, une caméra virtuelle qui va être à la place du personnage qu'on va pouvoir déplacer. Donc, un teaser, c'est un avant-goût ? Oui, c'est une bande-annonce d'une minute tirée d'images issues d'une première monture. Oui, ça marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super. Voilà, ça parle un peu plus. Donc, ça ressemble vraiment à un jeu vidéo, sauf qu'on est vraiment à l'intérieur de l'univers. C'est-à-dire qu'on a choisi de jouer sur les deux rapports de caméra. On est parfois le personnage incarné et des fois, on croise le personnage comme l'avatar, comme on peut le voir dans le teaser. Donc, on a un jeu comme ça de qui suis-je, qui est l'autre. C'est une rencontre entre deux personnages et qui est à la fois le même personnage pendant tout le jeu. Donc, il y a des questions comme ça. Alors, tu parles de jeu depuis le début, mais en fait, ce n'est pas un jeu à l'origine, ce livre. Non, du tout. Donc, vous avez décidé de le transformer en jeu. Mais à l'origine, est-ce que le roman graphique de Marc-Antoine est une BD ? Parce que c'est de l'image... Il y a la notion de case, mais Marc-Antoine, c'est un génie de la bande dessinée qui interroge tout le temps l'orcaze, le concept. Il interroge à chaque fois vraiment qu'est-ce qu'une bande dessinée. Et nous, à travers ce projet-là, on interroge aussi qu'est-ce qu'un jeu vidéo, qu'est-ce qu'une expérience en réalité virtuelle. Et pourquoi, du coup, vous êtes parti d'un livre qui n'est pas un jeu. Pourquoi avoir décidé, en passant à la réalité virtuelle, de le traiter comme un jeu ? Parce que sinon, on s'ennuierait si c'était juste une découverte. Parce que c'est quoi l'idée derrière ? C'est toute une équipe qui travaille dessus. Oui, on est une petite dizaine. Je vais faire un petit tour d'ailleurs là-dessus. C'est un projet qui est porté par Red Corner, qui est une société de production, de documentaires et de projets interactifs et de toutes sortes de jolies choses, qui est partée par l'exceptionnel Marie Blandiot, ici présente. Et donc, on est aussi soutenu par Arte et le CNC, le fond d'aide aux jeux vidéo. Et on est une équipe d'une petite dizaine de personnes, avec des développeurs, des créateurs, des sound designers. Et l'oeuvre sortira en avril, c'est ça ? Au mois de mai. Sur tous les casques de support de réalité augmentée. Elle sera gratuite aussi ? Une partie sera gratuite, une partie sera payante. D'accord. Et donc, pour cette question du jeu, vous avez décidé de transformer ça en jeu. Pourquoi ? Comment ? En jeu ? Après, on peut discuter aussi de ce que ça veut dire un jeu. Qu'est-ce qu'un jeu ? Parce que là, par exemple, il n'y a pas de notion d'échec. On est vraiment dans une oeuvre hybride. Un jeu contemplatif. Un jeu contemplatif. Des gens appellent, on va dire, un jeu contemplatif ou un jeu expérimental. Et on a choisi cette forme parce qu'elle permet aussi de toucher un grand public de joueurs qui est un peu habitué à des jeux assez classiques, assez normés. Et avec ce médium, ça permet de toucher un grand nombre et de faire entrer dans une oeuvre qui est inédite, qui est vraiment originale et abstraite, absurde. Donc, des notions qu'on touche rarement dans le jeu vidéo. Donc, au mois de mai, ça va être disponible. Pour la plupart des gens ici, moi y compris, c'est encore un peu abstrait, la réalité virtuelle. Je sais qu'il y a donc des masques ou des casques de réalité virtuelle. grand public qui sont sortis il y a quelques mois, qui ont réduit beaucoup les coûts et l'accès à ce type de technologie. Les premiers prix, c'est autour de 30 euros. Les prix les plus élevés, c'est peut-être... En gros, la moyenne, c'est 500 euros, mais la moyenne, c'est autour de 100 euros. Donc, ça veut dire que c'est devenu une technologie grand public. L'idée, c'est qu'on colle son téléphone. C'est ça ? Donc, le téléphone sert d'écran ? Oui. En fait, il y a deux sortes de casques. Les casques qui ne coûtent pas très cher où on pose son écran et l'écran est dédoublé en deux sous-écrans. Pour les deux yeux ? Deux yeux et l'astéroscopie est faite d'elle-même par le cerveau. Donc, c'est ce qui permet ce côté 3D. Et il y a les casques qui coûtent plus cher, qui sont reliés soit à la console, soit à son ordinateur. Pour leur propre écran. C'est ça. Et donc, les casques sont en train d'arriver sur le marché. Et là, d'ici six prochains mois, on va en entendre beaucoup parler parce que c'est une nouvelle technologie. Les gens ont envie d'essayer et ça plonge vraiment. Enfin, il y a un nouveau gap dans l'immersion. Et c'est hyper intéressant de se plonger dans ces usines imaginaires. Alors, très concrètement, on va pouvoir acquérir ce genre d'outils entre 30 et 100 ou 500 ou 1000 euros. C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour accéder à une œuvre comme la vôtre ? C'est une application ? Oui. Il y a un endroit où on peut acheter des films ou accéder à des films et des jeux de réalité virtuelle ? Comment ça se passe concrètement ? Oui, c'est ça. Il y a des magasins en ligne comme pour les applications pour les jeux sur Android, sur Apple. Et il y a aussi des casques propriétaires comme celui de Samsung, le Gear VR, qui est un casque avec son magasin en ligne particulier. Donc, on branche et on a accès à des contenus. Donc, pour vous, l'enjeu, ça va être d'être présent dans le plus de magasins en ligne possible, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, on a envie de faire découvrir l'univers de Marc-Antoine Mottieu au plus de gens possible. Donc, d'aller avec les casques, même à 10 dollars, ça commence les casques en carton où on met son téléphone. Donc, la qualité est quand même moindre et on essaye d'aller toujours plus loin. Et on aimerait bien aussi réaliser une version sur l'Oculus, pardon, HTC Vive, qui est un nouveau casque qui dispose aussi de manettes. Donc là, ça nous ferait rentrer dans une autre dimension où on pourrait toucher et avoir vraiment un feedback à l'intérieur. Et pour ça, on lance un Kickstarter depuis 2-3 jours et on essaye de récolter un peu des fonds. Donc, un Kickstarter, c'est un appel au financement participatif. C'est ça. Tu dis ça parce que dans les casques actuels, ceux dont on parle, qui sont sortis, qui sont accessibles, Samsung, etc. Il n'y a pas de manettes, c'est-à-dire que c'est uniquement notre mouvement qui permet d'interagir. C'est ça. On peut éventuellement régler des choses sur le casque, mais on ne peut pas toucher. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un bouton qu'on peut activer dont nous, on n'utilise pas parce que tous les casques ne l'utilisent pas. Donc, il y a des jeux où on peut tirer sur des choses, lancer des objets. Et nous, là, on a choisi d'utiliser le regard pour agir sur les choses. Donc, en fait, on va avoir un petit curseur et quand on va se déplacer, on va viser un objet. Et on va avoir un petit chargeur et l'objet va interagir en fonction du temps auquel on est resté dessus. D'accord. Donc, tout le monde peut y jouer. C'est très accessible. C'est mieux de jouer à un siège pivotant parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu difficile de tourner la tête. Et il vaut mieux jouer assis parce que sinon, on a le mal de mer, c'est ça, quand on porte des casques comme ça ? Non, c'est les premières expériences donner le mal de mer parce que les gens ne maîtrisaient pas encore les choses. Je ne sais pas avoir la grammaire autour de la réalité virtuelle. Mais maintenant, non, c'est quand même très accessible. Et moi, j'ai fait de l'histoire à ma grand-mère. Ça s'est très bien passé. Alors, je sais que toi, tu as un site avec un blog, etc. Je sais du coup que tu t'intéresses de près à la réalité virtuelle, aux différents projets qui sont lancés. Où est-ce que ça nous mène cette nouvelle expérience pour l'utilisateur, pour le spectateur ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Est-ce que tu penses que ça va essaimer dans plein d'art ? Qu'on va voir des films comme ça, que c'est déjà le cas ? Est-ce que tu penses que c'est un gadget et qu'on est encore dans quelque chose d'un peu transitoire ? Où est-ce que ça nous mène, ce nouvel outil ? C'est vrai qu'il y a un énorme appétit de la part des constructeurs, des créateurs, des artistes pour aller justement toucher d'au plus près des mondes virtuels. Et donc, le tourisme est intéressé, la médecine, même l'architecture. Et à côté de ça, tous les domaines du plus créatif, donc des œuvres interactives, des jeux vidéo, le cinéma. Les documentaires s'y mettent aussi déjà beaucoup pour les poser vraiment à voir... L'industrie pornographique ? Évidemment. Quand il y a de l'argent, ils sont là. Et du coup, tous les secteurs s'y lancent et il y a déjà des belles choses qui sont sorties et qui donnent vraiment envie d'aller plus loin. Et d'avoir un autre rapport à la perception qu'on a des choses et à notre propre cognition, donc notre façon de comprendre le monde et d'interagir dessus. Et ça nous fait d'autant plus réfléchir à qu'est-ce que le réel en fait. Toi, tu as des lunettes chez toi ? Tu l'utilises au quotidien du coup cet objet ? On est obligé pour le développement tout le temps tester, donc quotidiennement plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que c'est les limites de ce type d'expérience ? Est-ce que par exemple le fait qu'on soit nécessairement seul ou en tout cas qu'on puisse le vivre que seul pour l'instant ? Ou d'ailleurs, ce n'est peut-être plus le cas ? Ce n'est déjà plus le cas. Ce n'est déjà plus le cas. Il y a déjà donc des jeux ou des univers où on peut être plusieurs, c'est ça en même temps ? Oui, on croise d'autres gens, d'autres avatars. On peut avoir un ami en Australie et jouer au ping-pong avec lui dans une salle virtuelle. Il y a quand même quelque chose de solitaire quoi qu'il arrive même si on est un peu coupé du monde. Tu veux dire quelque chose Marietta ? En fait, ça dépend parce qu'il y a aussi des jeux qui vont jouer sur ce rapport d'isolation. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui vont avoir le casque, qui vont avoir un environnement que les autres ne vont pas voir. Et du coup, il doit décrire aux autres ce qu'il doit faire et il y a vraiment un jeu entre celui qui voit et ceux qui ne voient pas. Donc ça dépend vraiment, ça change les usages de jeu. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'usages qui vont naître de ces choses-là. Les gros constructeurs, ils essayent tout de suite de faire du multijoueur pour justement s'éloigner un peu de je suis coupé dans ma bulle, dans mon monde. Et après, c'est comme regarder un film sur son vidéoprojecteur chez soi ou aller au cinéma. Au cinéma, on ne parle pas avec le voisin. Il y a un peu les rires collectifs. On ressent des choses, mais voilà, c'est d'autres explorations par rapport au contenu. On va prendre bientôt quelques questions du public. Avant ça, je vais vous poser une question à vous deux. Cette table ronde ou cette rencontre était intitulée « Nouvelle voie de la bande dessinée ». Est-ce qu'il s'agit véritablement de nouvelles voies de la bande dessinée ou est-ce qu'on est plutôt dans des nouvelles voies de narration, dans des œuvres un peu hybrides ? Et quels rapports ont vos œuvres avec la présentation la plus traditionnelle de la bande dessinée, c'est-à-dire la version papier à vos yeux ? Charles puis Marietta. Moi, je me suis toujours intéressé à la bande dessinée, mais dans ce qu'elle pouvait proposer un peu différemment. C'est-à-dire ? Comme ce que fait Marc-Antoine Mathieu, le héros qui va chercher la page 33 de son livre ou arriver à la moitié de la BD. La BD, elle passe de noir et blanc à blanc et noir. Il faut vraiment questionner un peu le support. Et il y a Scott McLeod, qui est un théoricien de la bande dessinée, qui a écrit « L'art invisible », qui lui par exemple parle de… C'est la perception de la réalité, c'est une accumulation de fragments, de simples fragments. Et en fait, Marc-Antoine, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est que chaque case crée une cohérence globale et crée un univers dans lequel on se sent bien, dans lequel on s'en zène, alors que celui-ci, il est absurde et il est construit que de flèches. Et du coup, nous, on est plus dans cette dynamique-là à essayer d'interroger sur la perception, sur le fragment, sur la narration, que le support peut être papier, qui est lui transitoire. Et du coup, quelle relation tu vois avec le support papier ? Est-ce que tu penses que… Oui, Charles, si tu veux, répondre à cet aspect-là de la question. Puis, est-ce que tu penses que le support papier est quelque chose qui a du coup vocation ? Alors, je sais que c'est un peu un lieu commun, cette question, mais paradoxalement, je continue à me la poser et je me la pose quand même de plus en plus. Pendant un certain temps, on a dit que l'écran n'était pas du tout satisfaisant pour l'illustration, la bande dessinée. On a l'impression, avec l'arrivée de nouvelles technologies, que peut-être quand même que le support papier va tomber en désuétude ? Non, je ne pense pas. Ou pas du tout ? Je ne pense pas parce qu'il y a toujours un amour du papier, un amour de la matière, de l'objet, d'être chez soi, d'un rapport qui est différent. Après, ça dépend aussi des usages de chacun. Les bandes dessinées, ça prend de la place. Moi, j'adore la bande dessinée et là, je n'ai pas beaucoup de place. Et du coup, je préfère avoir un poster chez moi et scanner avec un QR code pour télécharger sur mon mobile et aller relire une BD dans le métro ou selon mon trajet que d'empiler des objets chez moi. Mais je ne pense pas qu'un média remplace un autre, en fait. Marietta, sur cet ensemble, est-ce que pour toi, tu es dans l'exploration d'une nouvelle forme de bande dessinée ? Est-ce que tu es dans un autre support, un autre univers ? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, comme je disais, je détourne les formes du dessin animé pour les mettre dans une forme plus « réduite » du dessin animé. Oui. En fait, c'est une expérience différente. Donc, en fait, c'est vraiment l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout le système de production d'un dessin animé. Et on va quand même faire en sorte que ce soit quelque chose de très simple à mettre en place et que ce soit très lisible et qu'il y ait cette interactivité qui n'existe pas dans le dessin animé dans ce support-là. L'idée est vraiment... Ce qu'on récupère du dessin animé, c'est tout contrairement à la démarche de Marc-Antoine Mathieu, c'est de raconter une histoire classique, quelque part, plus que dans l'expérimentation. Et la volonté aussi d'être dans quelque chose de très immersif et d'un ressenti. Donc, moi, j'ai vraiment cette volonté et cette envie de raconter l'histoire de quelqu'un, d'avoir de l'empathie pour un personnage, d'avoir des sujets que j'ai envie de traiter. Alors, en fait, les deux se valent. Moi, je trouve qu'on est juste des démarches très différentes et qui sont, au final, très complémentaires. Là, l'idée, c'était de proposer vraiment quelque chose qui était de l'ordre d'une BD, qui est adapté à un format vraiment. Qui n'est pas déclinable en papier, en fait, finalement, ton Salena ? On pourrait le faire, mais ce serait d'une autre manière. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y aurait plus de son. Évidemment, ça couperait en épisodes. Ce serait très compliqué à faire au niveau stockage parce que, bon, 320 mètres de rouleau, c'est un peu difficile. Ça ferait combien en papier si on le plie, en fait ? Je ne sais pas combien fait en long un livre normal. Vous l'avez fait en Goulême, non ? Oui, vous l'exposez, en fait. En fait, la fresque, c'est vraiment un petit morceau. Donc, ça correspond, on va dire, à 5% à peu près de toute l'histoire. Et elle fait déjà plus de 100 mètres de long dans la fresque ? Exactement. Et bon, après, elle est imprimée en homothésie sur un mètre. Mais l'idée, c'est vraiment... En fait, on ne propose pas la même expérience. C'est-à-dire qu'autant la version sur tablette, elle raconte l'histoire d'un personnage, autant la fresque, elle raconte juste une histoire dans une histoire, ce qui fait qu'elle est vraiment complémentaire vis-à-vis de l'application et que ce n'est pas la même du tout. Donc, après, pour revenir aux usages entre la bande défilée et la bande dessinée et le rapport au support papier, je pense qu'on n'est pas dans la même expérience. Tourner une page l'une après les autres n'apporte pas forcément les mêmes surprises que de scroller. Et je pense que de toute manière, c'est des usages qui sont vraiment très complémentaires. Je ne pense pas que ça va détruire le marché de la BD. Et toi, du coup, tes envies en tant qu'auteur, elles vont vers quoi maintenant ? Est-ce qu'elles iraient plus vers un retour au papier traditionnel ou plutôt vers la réalité virtuelle ou rester dans la bande défilée ? C'est quoi ? Concrètement, ça va dépendre du projet. C'est-à-dire que si mon projet nécessite de réalité virtuelle, de papier ou de la bande défilée, je pense que je l'utiliserai. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai raconté. Si j'ai un autre projet, notamment en partenariat avec des chercheurs en sciences cognitives, ça va vraiment dépendre de nos besoins. Tu ne sais pas encore quelle forme ça va prendre ? Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions ? Des interactions ? Des témoignages ? Non ? Oui, madame ? Est-ce qu'on a un micro pour les questions ou pas ? Juste une question, parce que pour les non-connaisseurs, si on essaie de comprendre. Vous avez parlé d'une parution au mois de mai. Pour ceux qui n'avons pas de casque et que vous voulons quand même suivre sens, on aura accès ? Et à quoi ? Je suis malade, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc oui, pour le moment, il y a un site qui existe pour un peu présenter le projet. Il y a un trailer interactif qui marche déjà dans un casque ou sans casque. En fait, via le player YouTube, on peut accéder à une vidéo dans laquelle on peut faire pivoter et regarder un peu dans tous les sens. Donc c'est sympa, mais ce n'est pas de la réalité virtuelle. La plupart des projets de réalité virtuelle ont une existence sur le web normal, justement avec cette possibilité de naviguer à gauche, à droite avec des flèches. Mais c'est juste un avant-goût, en fait. C'est un avant-goût et il y a peu d'intérêt de ne pas rentrer vraiment dans le support. C'est comme regarder un film au cinéma sur un écran de smartphone. On voit le même film, mais il y a quelque chose qui est différent. Donc non, le mieux, c'est de se procurer un casque. Et après, pourquoi pas un cardboard à 10 dollars ? Mais évidemment, il y a des casques plus perfectionnés qui, aujourd'hui, coûtent 100 dollars, plus le téléphone. Donc ils font un smartphone nouvelle génération. Mais à 100 dollars, on a quelque chose de vraiment très bien, donc 90 euros. Et il y a aussi, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe en mai ? Sur les magasins en ligne, il y a l'application qu'on peut télécharger, essayer gratuitement et acheter si on veut continuer plus loin. Et c'est vrai qu'il y a, merci Marie, il y a aussi la version qu'on appelle Magic Windows. C'est par exemple, on a ce... Donc qui sera disponible sur tablette. Et en fait, on voit l'univers virtuel en déplaçant la tablette autour de soi. Donc on a une sorte de petite fenêtre dans ce monde 3D. Et on découvre la même chose avec une autre façon de voir l'univers. Est-ce que ça veut dire que dans quelques mois, tout le monde aura un casque de réalité virtuelle chez lui ? Ou presque tout le monde, pour toi ? Comment tu vois ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a une console de salon ? Oui et non. Là, Sony va vendre son casque de réalité virtuelle. Mais il n'y a pas que le jeu, justement, dans la réalité virtuelle. Non, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de gens. Moi, je l'ai fait toaster à toute ma famille et à beaucoup de gens. Il y a tout de suite une curiosité qui s'installe. Les gens veulent voir ce qu'il y a dedans. Et j'ai peut-être vu, je ne sais pas, 80% de retours positifs. Donc je pense que oui, les prix baissent. On va avoir envie de voyager dans des documentaires, de découvrir d'autres réalités à travers ces casques. Merci pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question, interagir ? Oui, mademoiselle, madame. Non, madame. Oui. Dans le cadre de la BD de madame Marietta Reine. Oui. Donc l'application est gratuite. Oui. Mais du coup, il n'y a pas de publicité, ni rien. Donc je me demandais comment l'auteur est rémunéré. Enfin, comment on peut payer l'auteur ? D'accord. Donc le modèle économique de ce projet, puisqu'il est entièrement gratuit. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce projet a été... C'est une coédition entre Small Bang et France Télévisions. Et en fait, on est allé chercher des aides, notamment du CNC. Et France Télévisions... Front National pour la cinématographie. Oui. Et France Télévisions a financé une grosse partie du projet. Donc moi, j'ai été rémunéré comme ça. Donc c'est de l'argent public, quoi, en gros. Plus ou moins. Oui, c'est ça. Autre... Oui, monsieur ? Merci. Justement, en complément de cette question, pour revenir sur le titre, les nouvelles voies de la bande dessinée, que ça soit Sans ou Falena, je crois Falena, tu m'avais dit que c'était 200 000 euros le budget ou un truc comme ça. Oui, environ 300 000 euros. Donc on est effectivement dans des budgets qui sont quand même conséquents. C'est pour ça que les éditeurs BD, c'est pas du tout... Il y a un zéro largement de trop pour eux. Donc là, on n'est pas dans de la bande dessinée classique. On est plus justement dans des dispositifs transmédiats, je dirais des dispositifs artistiques. Parce que là, en effet, pour le rentabiliser, ça va être un peu coton. Donc c'est pour ça que c'est... Je pense pas, en effet, que Falena va remettre en question le business model de la BD ou de la BD numérique. Maintenant, le scrolling est intéressant. Donc il y a quand même des choses que dévoilent ces dispositifs. Mais c'est plus, effectivement, de l'exploration, de la recherche et le développement, de l'expérience. On est vraiment... Enfin, c'est mon point de vue. Je sais pas, effectivement, si c'est partagé par Charles ou Marietta. Oui, oui. On est d'accord que là, on explore des nouvelles voies un peu du numérique hybride. On essaye de mélanger les genres et on essaye aussi que ça devienne rentable aussi. Quelque part, que ça a créé des nouveaux publics qui s'intéressent à des nouveaux projets. Par exemple, Type Rider, on le vendait en payant et le projet a été remboursé. Donc il n'y a pas eu d'argent perdu. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Sens, qui a été financé par Arte, par le CNC et par Red Corner. Et du coup, l'idée, c'est aussi de créer un vrai marché. Mais là, il y a une question plus de diffusion parce que les médias s'y intéressent frileusement. Et de ce fait-là, l'audience ne suit pas toujours. Et du coup, c'est tout ça qui doit se mettre en place petit à petit, brique par brique, pour qu'après, comme un jeu vidéo où là, c'est rentré dans les normes. Maintenant, on voit des pubs dans le métro ou à la télévision, alors qu'il y a 10 ans, on n'en voyait nulle part. Et donc peut-être dans 10 ans, on verra des oeuvres interactives comme... Et dans 10 ans, les coûts seront nettement réduits à vos yeux, par exemple ? J'imagine qu'une grande partie du développement ne sera plus à faire pour une bande défilée ou non, le coût, c'est le temps de travail, etc. Alors ça va dépendre, je pense, du projet. Et ça va dépendre aussi de l'auteur. Alors, si c'est quelque chose de très expérimental, comme tout projet expérimental, ça coûtera cher. Après, si c'est des systèmes de production qui se répètent, là, ce sera le coût du personnel qui va coûter cher plus que le matériel. Mais comme dans tout projet et comme tout avancement technologique, notamment dans le numérique, de toute façon, il y a une évolution qui fait qu'il y a toujours une partie de développement qui existe. Chara ? Oui, justement, sur ces outils de développement, ils sont de plus en plus démocratisés. Avant, un logiciel comme 3ds Max, pour faire des mondes en 3D, c'était 20 000 euros la licence. Aujourd'hui, il y en a des gratuits qui existent. Donc l'accès à l'outil devient vraiment peu cher. Et par contre, en parallèle de ça, les projets deviennent de plus en plus complexes. Donc c'est de l'accumulation de compétences et de savoirs. Et si on ajoute de la musique, du dessin, de l'animation, de l'interaction, c'est des métiers et ça demande du temps et des financements. Monsieur, vous vouliez poser une question ? Ah non ? Non ? C'est bon pour tout le monde ? Plus personne ne souhaite poser de questions ? On va conclure. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, que vous souhaitez ajouter ? J'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal le tour, mais un aspect ou peut-être des projets futurs ou des envies ou des attentes particulières ? Marietta ? Oui, alors moi pour revenir à un aspect qui est assez important, c'est que voilà, moi je suis l'auteur de Falena, je suis toute seule ici, mais derrière, j'ai toute une équipe aussi derrière. Donc j'ai un développeur, un sound designer, un animateur, un assistant. Et donc il y a vraiment eu toute une équipe qui m'a aidée dans ce projet-là. Et je pense que de tout temps, tous les projets qui sont amenés à se faire dans le numérique vont être des petites équipes qui vont se monter plus que des auteurs qui vont être tout seuls face à leur dessin ou à leur feuille. Très bonne remarque. Très bonne remarque de Marietta, et que je partage évidemment, bien sûr, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul aujourd'hui, ou alors des projets peut-être moindres, mais on est toute une équipe, et c'est d'abord ce travail d'équipe qui crée l'œuvre. Et sans ça, c'est vraiment difficile. Et je voulais juste faire un petit point, c'est justement profiter du salon du livre pour dire aux libraires de se réveiller un peu et de continuer de vendre du livre papier, parce que ça, bien sûr, il en faut, mais de s'ouvrir sur le livre numérique, sur les œuvres numériques, de les proposer dans tous leurs points de distribution, parce qu'il y en a un grand besoin. C'est-à-dire comment tu peux vendre du livre numérique ? Aujourd'hui, les libraires, leur plus-value, c'est vraiment... Le conseil. Le conseil. Et ça, il y en a toujours besoin, il y en aura toujours besoin. Sauf que les gens, à un moment, ils vont écouter les conseils, je ne sais pas, sur Internet et acheter directement, et ne plus aller dans les libraires. Donc c'est aux libraires de aussi s'actualiser et de vendre aussi du numérique comme du papier et de rester là pour le conseil, parce qu'on a besoin d'eux. Mais comment être intermédiaire ? Parce que les intermédiaires de vente dans le numérique, c'est difficile de se mettre à leur place. On n'est pas Amazon, on n'est pas le shop de Samsung ou je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'un libraire peut facturer, vendre, gagner de l'argent sur la vente d'un ouvrage en numérique ? Il y a déjà quelques plateformes indépendantes qui existent de vente de numérique. Et c'est des gros acteurs comme Delcourt, comme Gallimard, comme un peu tous les ténors, d'inventer des nouvelles façons de distribuer ces produits-là. Merci à l'Institut français qui nous a accueillis. Merci à vous de vous être déplacés et particulièrement à Marietta qui était malade ce matin. Ça ne s'est pas du tout senti. Et voilà, il y aura une version à retrouver en ligne ou pas la version captée ? Bon, il y a une captation. Pardon ? Sur la chaîne MOLA. Sur la librairie MOLA. Sur la librairie MOLA. OK, voilà. Donc, une version en ligne qui a été captée. Et merci au public. Bravo à la librairie MOLA. On peut les applaudir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501